... Maintenant je vais laisser la parole à mes invités. Marc, si tu veux bien commencer. Merci beaucoup Robert pour ces mots d'introduction. Merci beaucoup à la Principauté de Monaco qui nous accueille à nouveau. C'est vrai que j'ai été du tout début de l'aventure. Je suis content d'en être encore pour cette troisième ou quatrième année. C'est toujours un plaisir de venir ici. C'est toujours un plaisir de rencontrer le public. J'ai passé cet après-midi deux heures avec des lycéens pour parler justement de démocratie, de verticalité du pouvoir. J'ai été absolument saisi par leurs questions. On devait passer une heure et demie ensemble et on a au bout du compte passé pratiquement deux heures. Je vais repartir de ce que tu viens de dire Robert en disant que la violence était la fatigue du réel. Oui, sans doute, c'est vrai. C'est vrai que la violence se comprend souvent comme un refus du réel, comme la volonté de faire correspondre la réalité à ce qu'elle n'est pas. Mais c'est si vrai que du coup, c'est parfois la réalité qui se confond elle-même avec la violence. Ou du moins nous en avons l'impression à tel point que parler de sortie de la violence, d'une sortie de la violence, ça pourrait nous apparaître comme un vœu pieux, un songe de philosophe, une rêverie idéaliste. Le monde et la société nous semblent gangrénés par des formes de violence récurrentes, l'apparition de nouvelles formes de violence, à tel point que nous pouvons adopter comme point de départ le doute sur l'idée qu'on pourrait sortir de la violence, qu'on pourrait en finir avec la violence. Et pourtant, ce n'est évidemment pas la position que je voudrais conserver ce soir. Ce que je voudrais essayer de montrer, c'est que si bien sûr la violence persiste, si bien sûr nous sommes toujours confrontés à de nouvelles formes de violence, il y a pourtant des formes de violence spécifiques dont les sociétés sont capables de se défaire. Il n'est pas vrai, donc, que nous sommes voués à la violence, à toutes les formes de violence, comme à une fatalité qui nous laisserait impuissants, résignés, et auxquels, au bout du compte, nous devrions consentir. En réalité, je dirais exactement l'inverse, c'est-à-dire, je pense que ce qui fait l'historicité de la condition humaine, et il faut le tenir comme un cap pour ne pas désespérer, ce qui fait l'historicité de la condition humaine, c'est qu'il y a effectivement des formes de violence dont les sociétés apprennent chemin faisant à se débarrasser. Ce qui fait l'historicité de la condition humaine, c'est la modification de notre perception de la violence, c'est notre capacité à identifier des phénomènes comme violents, alors même que nous ne savions pas les identifier comme tels auparavant. Et il faut alors, évidemment, que ce relaie, à la fois ce qui nous aide à les voir comme des phénomènes de violence, les mouvements d'opinion, ensuite, qui relaient cette prise de conscience, et puis toujours, au bout du compte, le travail du législateur qui nous permet de nous défaire de certaines formes de violence. Pour ne pas rester trop abstrait, je voudrais prendre trois exemples, trois exemples qui sont parlants, sur lesquels je ne vais pas m'attarder, parce que tout ça n'est que des propos introductifs. Ces trois formes de violence, c'est d'abord la peine de mort, les châtiments cruels, la torture, qui sont des formes de châtiments, de peines qui, jusqu'au milieu du XXe siècle, sont parfaitement reconnues, acquis, choquent peu de monde. Au XIXe siècle, la peine de mort est considérée comme une évidence. Et il a fallu un très long chemin pour qu'effectivement, les sociétés, pas toutes les sociétés, mais en tout cas les sociétés démocratiques occidentales, arrivent à percevoir la peine de mort comme une violence absolument intolérable que les sociétés ne devaient plus tolérer. Autrement dit, ce qui s'est produit avec la peine de mort, c'est le recul de notre seuil de tolérance. Un autre exemple, évidemment, tout aussi parlant, c'est le travail des enfants. C'est le travail des enfants quand on lit la littérature du XIXe siècle. Si vous lisez Dickens, Germinal de Zola, Hector Malos en famille, évidemment, le travail des enfants apparaît comme quelque chose qui est une évidence pour les sociétés européennes. Rares sont ceux à l'époque qui s'indignent devant le travail des enfants. Voilà une forme de violence, parce que c'est effectivement une violence de priver les enfants du temps de l'étude et du temps du jeu pour les faire descendre dans la mine dès l'âge de 7 ou 8 ans. Eh bien, c'est une forme de violence. Cette violence, aujourd'hui, elle n'est évidemment plus tolérée dans les sociétés démocratiques occidentales, même s'il y a encore des poches, même s'il y a encore des manifestations de résistance. Elle n'est, évidemment, ça n'est pas le cas partout. Nous savons, malgré tout, qu'il y a encore des millions d'enfants qui travaillent dans le monde. Certains réduisent dans des conditions de quasi-esclavage. Et ça nous prouve qu'effectivement, ce recul des seuils de tolérance, cette modification de notre perception de la violence, elle est évidemment à géométrie variable selon les sociétés. Tout n'avance pas, de ce point de vue-là, du même pas. Puis un troisième exemple, j'avais même à un moment, en fait, pensé focaliser toute mon intervention de ce soir sur cette question-là. C'est évidemment toutes les formes de violence liées à la domination masculine et dont l'une des formes consiste dans les violences conjugales. Et plus généralement, dans les violences domestiques. Pendant très, très longtemps, ces violences domestiques, ces violences conjugales, ce sont des violences qui se déroulent à l'abri des volets fermés, des portes closes. Elles sont admises par les sociétés ou en tout cas, elles n'entraînent aucun mouvement de protestation, d'indignation, ni aucune action du législateur. On considère que ça, c'est une affaire privée, de même que des violences éducatives, et que le législateur n'a pas à s'en mêler. Les violences domestiques, les phénomènes de maltraitance n'ont pas disparu, mais au moins, les sociétés sont capables de les prostituire, sont capables de les identifier comme telles, et sont capables d'organiser des actions pour essayer de les faire disparaître et de les faire reculer. Donc oui, voilà ce que je voudrais dire ce soir. La violence n'est pas une fatalité. Elle n'est pas une fatalité sous toutes ses formes. Elle ne demande pas, elle n'exige pas de notre part une résignation. Et effectivement, par le biais de différentes formes d'actions qui peuvent être associatives, qui peuvent être aussi des prises de parole intellectuelles, des engagements associatifs, il est possible de modifier notre perception de la violence et de faire apparaître comme des phénomènes violents ce que jusqu'alors nous ne savions pas identifier comme tel. La question alors est de savoir comment, par quels moyens. Et ici, je voudrais rendre droit, avant peut-être d'en venir in fine à la philosophie, à ce qui, à mon avis, est le ressort premier de cette modification de nos seuils de tolérance, de cette modification de notre perception de la violence. C'est évidemment un travail de l'entendement, c'est un travail de la raison, mais c'est aussi et beaucoup un travail de l'imagination. Pour qu'une violence nous apparaisse comme telle, il faut que nous soyons capables de l'imaginer, il faut que nous soyons capables de nous la représenter. C'est ce dont avait parfaitement conscience Victor Hugo lorsque, en 1825, il écrit « Le dernier jour d'un condamné » pour faire comprendre que, dans le fond, la violence de la peine de mort n'est pas seulement dans l'exécution, mais aussi dans tout le temps qui précède, eh bien, qu'est-ce qu'il fait ? Il se met dans la tête d'un condamné pour nous forcer à imaginer ce qui se passe dans la tête d'un condamné en écrivant donc « Le dernier jour d'un condamné ». C'est aussi ce que font Zola, Dickens, etc. Donc, je voudrais ici rendre droit au fait que, dans le fond, pour sortir de la violence, l'une des voies pour sortir de la violence, c'est ce travail de l'imagination qui rend visible l'invisible, qui nous permet de voir ce que nous ne savions pas voir, ce que nous ne voulions pas voir, d'imaginer même ce que nous n'étions pas capables d'imaginer. Il y a la littérature et il y a aussi le cinéma. Et donc, pour illustrer un peu plus mon propos, je voudrais maintenant m'attarder sur le cinéma en vous donnant deux exemples de films dont je ne vous dis pas encore le titre, mais que vous allez deviner chemin faisant et de toute façon, je finirai par vous donner. Et je choisis délibérément deux histoires de femmes, deux destins de femmes. Ce sont deux femmes que distinguent leur façon de se battre pour conserver ou retrouver un emploi. Et donc, la violence à laquelle je fais allusion ici et qui va m'occuper là, de façon exemplaire, c'est celle qui est liée à la précarité, c'est celle qui est liée au monde du travail, c'est celle qui est liée à la difficulté de trouver un emploi, et notamment, et peut-être encore plus, quand on est une femme et qu'on veut s'imposer dans un monde d'hommes. Donc, ce sont deux femmes que distinguent leur façon de se battre pour conserver ou retrouver un emploi, leur assurant un minimum d'estime de soi et de confiance dans l'avenir, ce minimum qui permet d'avancer dans la vie. Le ton de la voix, l'allure de leurs pas, nous révèlent tantôt leur colère, tantôt leur désarroi ou leur détresse, et toujours leur regardement. Elles se heurtent à plus d'une loi, celle des hommes qui décident de leur sort et celle de la société qui a cessé de les protéger. La première s'appelle Rosetta. On l'aperçoit de dos, alors que, poursuivie par les vigiles, elle traverse furieuse la salle des machines pour demander des comptes à l'employeur qui a mis fin à sa période d'essai. Elle sera molestée et expulsée de l'entreprise. Nous la suivons alors, le corps en souffrance, dans la quête éperdue d'un travail qui lui procure ainsi qu'à sa mère, une femme alcoolique que les aléas de la vie ont conduit à vivre d'expédients dans une roulotte de fortune, qui lui procure donc ainsi qu'à sa mère des moyens d'existence dignes. Une vague lueur d'espoir apparaît dans sa vie par la grâce d'une amitié naissante. La porte d'une fabrique de gaufres s'ouvre qui lui fait dire, « J'ai trouvé un travail, j'ai trouvé un ami, j'ai une vie normale, je ne tomberai pas dans le trou. » L'issue, cependant, aussitôt trouvée, est aussitôt barrée, réduite à n'être qu'une variable d'ajustement. Elle se heurte au mur des réponses qui font le lit de la désespérance. On a déjà une réserve de recrutement. Ce sont des bénévoles qui font le travail. Aucune solution ne se présente. C'est alors que vient la tentation du meurtre à laquelle elle résiste in extremis. Trahissant son nouvel ami pour prendre la place, pour prendre sa place, elle commet cependant une faute qui pourrait sembler irréparable. Si, rongée par le remords, elle ne finissait par renoncer à l'emploi injustement acquis. La seconde femme, la seconde s'appelle Sandra. L'image récurrente qu'on retient d'elle est sa consommation excessive d'antidépresseurs. Elle peine à se lever, à sortir de sa chambre, à rejoindre son mari et ses enfants pour partager les repas. On découvre chemin faisant qu'elle se relève visiblement d'une longue maladie qu'il a tenue éloignée de son travail. Au moment de reprendre son poste, elle apprend que ses collègues se sont vus imposer le dilemme suivant. Il leur a fallu choisir entre lui permettre de retrouver son emploi ou obtenir pour leur compte une prime de 1 000 euros. Un premier vote a eu lieu. Seuls 2 d'entre eux ont renoncé à leur prime. C'est comme si je n'existais pas. Je ne suis rien. Je ne suis rien du tout, conclut-elle. Grâce au soutien d'une amie, la jeune femme obtient, contre la vie hostile du contre-maître, qu'il soit procédé à un second vote après le week-end. Elle dispose alors de 2 jours et 1 nuit pour les convaincre de la soutenir. On la suit donc, c'est le film, dans son marathon épuisant, se faisant violence pour demander à chacun de changer son vote. C'est d'abord sa dignité qui est mise à mal. Il lui faut lutter contre la tentation d'y renoncer. Chaque fois, dit-elle, je me sens comme une mendiante ou une voleuse. C'est ensuite la solidarité, car les réactions sont variables et partagées, sombres ou lumineuses. Tantôt fuyantes ou honteuses, tantôt brutales et agressives, les paroles qu'elle reçoit, les signes qu'elle recueille, ont pour toile de fond l'insécurité de la vie, situation partagée par tous les protagonistes de l'histoire. 1 000 euros, dira l'un, c'est un an de gaz et d'électricité, et les autres de renchérir. Sans la prime, on ne s'en sort pas. Alors, les cinéphiles que vous êtes auront reconnu, dans cette rapide évocation, 2 des films de quelqu'un qui est venu ici, à Monaco, une première fois, donc 2 des films des frères Dardenne, Rosetta, qui a eu la palme d'or à Cagnes il y a quelques années, et 2 jours, une nuit. Rosetta et 2 jours, une nuit. Et il donne à voir pourquoi j'ai voulu parler de ces films, pourquoi j'ai voulu très, très rapidement, brièvement, les évoquer et les résumer pour illustrer mon propos. C'est parce qu'ils donnent à voir ce qui, la plupart du temps, échappe à nos regards, alors que nous l'avons sous les yeux. La violence accrue des conditions d'accès à l'emploi, le caractère impitoyable du monde du travail. Il pense, résume Sandra, que quelqu'un qui était malade, il n'est plus aussi performant. Nous avons conscience, assurément, de cette dure réalité. Nous pouvons citer des noms familiers, raconter des histoires et même produire des statistiques. Mais sommes-nous certains de percevoir à leur juste mesure ce que de telles situations ont d'intolérables ? Nous vivons, certes, avec la violence de ces conditions. Nous ne pouvons pas dire que nous n'en percevons rien ni que nous n'en sommes jamais indignés, mais nous nous en accommodons. Il subsiste ainsi la plupart du temps, et c'est une dimension de l'existence, humaine. Il subsiste ainsi la plupart du temps un décalage troublant quand ce n'est pas un fossé désespérant entre la conscience diffuse que nous avons de cette réalité et notre capacité à construire un discours et engager une action qui témoigne d'une volonté individuelle et collective de ne plus l'accepter. C'est pourquoi, et donc j'en reviens là, voilà pourquoi je voulais parler de ceci pour illustrer mon propos, c'est pourquoi l'éthique et la politique confrontées à la violence exigent pour se rejoindre l'extension de nos facultés, la sensibilité, l'imagination et l'entendement. Elles s'articulent l'une à l'autre dès que nous sommes en mesure d'admettre que, quoi que nous en pensions, nous restons encore insuffisamment sociables à la violence qui nous entoure. Nous n'en imaginons pas assez des conséquences morales et sociales et, pour finir, nous n'en tirons pas les conclusions en forme de refus, de résistance ou de désobéissance, même, qui devraient s'imposer. Il n'est pas exagéré, dès lors, de considérer que les pouvoirs de la littérature et du cinéma, parmi les pouvoirs de la littérature et du cinéma, il y a ce pouvoir de suppléer ces défaillances. Qu'on ne s'y trompe pas, néanmoins, cela ne veut pas dire, cela ne signifie en aucun cas qu'ils imposent une vision ou qu'ils donnent une leçon didactique. Ils permettent juste de voir autrement et davantage, rendant visible l'invisible, imaginable ce que nous n'osions pas ou ne voulions pas imaginer et qui, pourtant, est bien réel. N'est-ce pas cela qu'offre Rosetta et deux jours, une nuit, en attachant leurs spectateurs à l'unicité de l'existence des deux héroïnes, à la singularité irremplaçable des mouvements de leur corps, au timbre de leur voix, à la profondeur de leur regard, à la détresse de leurs pas ? Le monde du travail comporte aujourd'hui comme hier, mais différemment des ferments de destruction intime. Lorsque ces conditions ont pour effet de ruiner la confiance d'hommes et de femmes en nombre croissant dans leur capacité à se voir reconnues par la société une valeur et une place méritées, ce n'est pas seulement leur rapport à soi qui s'en trouve affecté, parce qu'ils cessent de savoir et de pouvoir s'aimer eux-mêmes, mais leur relation aux autres, l'amour, l'amitié, la bienveillance qui s'envoient compromis. Aussi, Rosetta et Sandra sont-elles filmées, c'est ça toute la force des frères d'Ardennes, sont-elles filmées au bord de la rupture et de l'effondrement ? Et ce qui menace à chaque instant de se rompre sous l'effet de conditions politiques injustes, c'est l'ensemble des relations morales qui font le tissu de l'existence. On accordera sans doute que la violence subie qui touche au chômage de masse a ses raisons économiques et politiques. Il n'en reste pas moi qu'il y aura toujours quelque imposture à traiter de ces raisons sans tenir compte, comme c'est trop souvent le cas, de leurs conséquences destructrices dans toute leur entendue. Car ce que la violence brise ne se laisse pas mesurer à l'aune de ces motifs. Voilà l'intolérable que les cinéastes nous donnent à voir. Celui-là même que quelques années auparavant, dans les notes prises au jour le jour, Luc Dardenne pouvait décrire, comme je cite, l'état rugueux, brut, imprévisible, tendu, l'économie à flux tendu de la réalité actuelle. Les conditions que la vie impose à ces deux femmes comme à leur entourage sont inhumaines parce qu'elles font faire et dire brutalement aux uns et aux autres des choses qui mettent leur humanité en désaccord avec elles-mêmes. La concurrence mortifère qu'imposent les dogmes d'une économie ultralibérale, le travail payé au moindre coût, la hantise de la précarité en ont raison. Rosetta trahit son seul ami après avoir été tenté de le laisser se noyer. La plupart des collègues de Sandra sont prêts à la sacrifier pour garder une prime de fortune avant que la moitié seulement accepte d'y renoncer. D'où la question que nous adressent ces images. Ne plus se dérober à cet état de faits bruts, est-ce leur enjeu quand elles viennent nous prendre par la main ? Alors, au début de ces réflexions, j'avais une phrase que j'avais mis en exergue et que je vous lis maintenant. Il y a une très belle phrase des frères d'Ardennes qui fait écho à une phrase du grand poète Paul Célane qu'il a prononcée dans un discours alors qu'il recevait un prix en Allemagne. Paul Célane comparait ou c'est dans une lettre qu'il y a ça. Paul Célane comparait un poème à une poignée de mains. C'est évidemment une lettre, la lettre Hans Bender que les frères d'Ardennes connaissent, que Luc d'Ardennes connaît très bien et Luc d'Ardennes dit je voudrais que nous arrivions à faire un film qui soit une poignée de mains. Donc, ne plus se dérober à cet état de faits bruts. Est-ce leur enjeu à ces images, à ces films quand ils viennent nous prendre par la main ? Et s'il est vrai que la réalité qui en résulte demande à être regardée sous l'angle du mal à combattre et non du mal à prendre en pitié, qu'est-ce qui se donne quand elles s'offrent au regard ces images ? Eh bien, rien de plus et rien de moins nous dit Luc d'Ardennes que la conversion d'un individu dans la nuit de la salle obscure. Alors, c'est ça le mot de ma communication de ce soir. c'est de dire que sortir de la violence suppose une conversion du regard qui passe par un travail de l'imagination et de l'entendement. Rien de plus et rien de moins nous dit Luc d'Ardennes que la conversion d'un individu dans la nuit de la salle obscure. Cet individu précise-t-il qui n'est autre que le destinateur secret des films qu'il réalise avec son frère. Voilà pourquoi Rosetta et deux jours et une nuit peuvent être comparés à la poignée de mains que le poète Paul Célane identifiait au poème. Les mains que serrent ces films ce sont aussi bien celles de leurs personnages auxquelles se vouent leurs images dans ce qui fait leur absolue singularité que celles que celles des spectateurs qu'ils viennent chercher pour que les uns et les autres se rencontrent de telle sorte qu'au bout du compte on ne sache plus qui donne la main à qui dans cette miraculeuse mutualisation du secours. À quoi ces films maintenant nous convertissent ? La réponse de Luc Dardenne sonne comme une invitation apercevez apercevez dit-elle au spectateur dans la nuit de la projection cinématographique l'autre qui est en vous-même et que votre regard occulté. C'est une phrase extraordinaire apercevez dans la nuit de la projection cinématographique mais c'est aussi bien à la lecture mais c'est aussi bien en entendant un cours l'autre qui est en vous-même et que votre regard occulté. Celui qui vous empêchait de voir celui qui vous empêchait d'imaginer celui qui voilà l'autre qui est en vous-même l'autre qui est en vous-même c'est celui qui cesse d'être empêché de voir c'est celui qui cesse d'être empêché d'imaginer cet autre cet autre n'est pas n'importe qui il révèle en chacun l'être insoupçonné qui refuse désormais de s'accommoder d'une violence devenue intolérable voilà la conversion parce que Rosetta et Sandra se battent pour demeurer dans la communauté humaine par la grâce d'un travail si injustement compté la mort sociale la hantise entretenue de n'être rien ou de ne compter pour rien que signifie sa perte ou sa privation convertissent leurs spectateurs à leur vérité une souffrance insoutenable et un mal en soi je cite encore Luc Dardenne parfois je me dis qu'au fond de moi et peut-être de mon frère aussi il y a une peur des humains que nous sommes une peur du mal dont nous sommes capables dont je suis capable c'est peut-être pour exorciser cette peur que nous montrons le travail du mal c'est certainement pour cela et aussi pour l'instant où un être humain un personnage échappe à l'emprise de ce travail cette réalité intolérable que nous connaissons sans la connaître et qui nous laisse trop souvent impuissants ne se limite pas aujourd'hui comme nous le savons tous aux conditions du travail nous avons bien d'autres motifs de protester individuellement et collectivement en quête d'une action qui atteste notre refus de nous accommoder du mal dès lors que sous des formes variables le mal est irréductible il appartient à l'essence du réel que nous ne puissions pas nous contenter d'une telle réalité la condition des migrants en attente d'un statut de réfugié les formes très concrètes de domination masculine dont les femmes continuent d'être les victimes partout dans le monde la prolifération inexorable des armes nucléaires les violences d'état qui exemplifie sous tant de régimes le maintien de la peine de mort la dégradation accélérée de la planète qu'aucun accord ne semble pouvoir enrayer sans être aussitôt remis en question par les intérêts du moment sont autant de raisons de dépasser le stade de la compassion ou de tout autre émoi circonstanciel comme celui d'une indignation passagère le plus souvent silencieuse une fois établie les raisons éthiques principielles que nous avons de refuser toute forme de complaisance avec la violence comme j'ai tenté effectivement jadis de le faire dans le consentement meurtrier et dans les preuves de la haine il importe donc de comprendre comment une position aussi radicale peut déboucher sur une action que faut-il pour que dans une société donnée le mal apparaisse pour ce qu'il est et que les conditions soient réunies pour que celle-ci cesse de le tolérer penser les images pensent la littérature pense le cinéma pense et les philosophes je l'espère pensent aussi penser c'est donc donner à voir l'invisible qu'on a sous les yeux donner à voir l'invisible qu'on a sous les yeux car quand bien même notre vie est saturée d'images dramatisées de la violence celle-ci n'est pas pour autant rendue visible trop d'images tuent l'image dès lors qu'elle n'entraîne plus la conversion qu'une seule devrait suffire à provoquer voir ainsi que nous l'apprennent les films de Luc et Jean-Pierre Dardenne est donc autre chose qu'être la proie d'une telle saturation c'est prendre c'est prendre le chemin de la honte ce n'est pas seulement être saisi d'une émotion momentanée c'est incorporer l'intolérable comme objet de ce sentiment qui dit d'abord l'impossibilité d'un détachement indifférent ou ignorant un jour vient où l'on sait que d'une forme du mal déterminé on ne voudra plus s'accommoder et qu'on ne se défera plus de son obsession l'engagement n'a pas d'autre racine il requiert un double travail de l'imagination et de la pensée le premier permet de saisir la violence par ses effets tandis que le second fait voir la vanité l'absurdité ou la malignité des justifications de la violence comme quand on apporte des justifications au statut aux conditions d'existence dans lesquelles vivent aujourd'hui les migrants comme quand on apporte des justifications à la grande précarité comme quand on apporte des justifications à la violence donc l'engagement requiert un double travail de l'imagination et de la pensée le premier permet de saisir la violence par ses effets tandis que le second fait voir la vanité l'absurdité ou la malignité de ces justifications l'un et l'autre qui s'ancrent dans son refus ont assurément un fondement moral mais leur vocation est au moins autant politique déplacée individuellement et collectivement notre seuil d'acceptabilité des formes du mal en les identifiant il faut dire que la tâche est infinie dès lors qu'il n'est pas de limite à l'indignation la protestation et la contestation qu'appellent chacune d'elles il n'est pas vrai en effet ne nous faisons pas d'illusions il n'est pas vrai en effet que le mal puisse être éradiqué et jamais on ne doit s'estimer quitte d'une opposition nécessaire quand bien même elle semble s'être affranchie de l'une ou l'autre d'entre elles aucune société comme nous le savons n'est à l'abri de son retour régressif de telle ou telle forme du mal on n'aura jamais fini autrement dit de mobiliser la pensée pour donner à voir telle est la raison de mon propos ce soir il propose donc il vous propose une théorie politique du recul de la violence qui consiste à penser que pour que recule la violence il faut rendre visible il faut s'attacher à rendre visible quelques manifestations très concrètes de l'intolérable alors la question que nous a posé Robert et les organisateurs des rencontres philosophiques de Monaco que peut la philosophie face à la violence Luc Dardenne formulait je l'ai rappelé le souhait de faire un film qui soit une poignée de main et bien j'aimerais que ce soit aussi la vocation de la philosophie quand elle assume la fonction critique qui est la sienne quelle main saisirait-elle celle d'abord des victimes de la violence vers lesquelles se porte son enquête celle ensuite des lecteurs des auditeurs de vous comme moi qu'elle enjoint de répondre à leur appel je vous remercie